Nous allons voir comment déterminer les coefficients de réflexion et de transmission d'une onde mécanique quand celle-ci traverse différents milieux. À des fins d'illustration, nous allons prendre un système d'axes X et Y et nous allons poser une corde qui est attachée à une seconde corde. Donc nous avons la corde 1 qui a une certaine densité, donc une certaine masse par unité de longueur et elle est attachée à une corde 2 qui, elle aussi, a une densité par unité de longueur différente de la corde 1. On s'attend donc à ce qu'une onde incidente sur la corde 1 soit en partie réfléchie lorsqu'elle atteindra la corde 2 et en partie transmise. Donc les coefficients que nous allons trouver vont servir à déterminer quelle portion de l'onde sera transmise et quelle portion sera réfléchie. Alors sur la corde 1, la fonction d'onde sera la somme d'une fonction d'onde incidente, donc Gi de X moins Vt, plus la portion de l'onde réfléchie, soit la fonction Gr de X plus Vt, car la portion réfléchie est en direction des X négatifs. Nous allons réécrire cette fonction Y1 en utilisant F de I. Donc nous allons légèrement transformer la fonction en utilisant T moins X sur V au lieu de X moins Vt. Et comme il s'agit de la corde 1, nous allons prendre la vitesse sur la corde 1. À cela va s'ajouter la fonction réfléchie. Nous allons prendre une même forme T plus X sur V1. Donc cette forme T plus ou moins X sur V sera plus pratique pour l'analyse que nous allons faire. De la même façon, sur la corde 2, la fonction sera la fonction d'onde transmise, soit Ft de T moins X sur V2. À la jonction des cordes, certaines conditions s'appliquent. Comme les cordes sont attachées, nous avons que Y1 est égale à Y2. Et comme deuxième condition, nous avons que la pente de la corde doit être continue. Donc on a affaire à des fonctions qui sont très gentilles, elles sont continues et dérivables en tous points. Donc on peut dire que à X0, soit la jonction des cordes, la dérivée de Y1 par rapport à X est égale à la dérivée de Y2 par rapport à X. Ici, j'utilise le symbole des dérivées partielles, car les fonctions Y1 et Y2 dépendent de X et du temps. De la condition 1, on obtient que FI de T plus FR de T est égale à FT de T. De la seconde condition, on obtient que moins 1 sur V1 fois F' de Y plus 1 sur V1 F' de R est égale à moins 1 sur V2 F' de T. On aimerait maintenant avoir, grâce à ces deux équations, une expression de FR fonction de FI, c'est-à-dire mettre en relation l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente et mettre en relation FT et FI, donc l'onde transmise par rapport à l'onde incidente. Pour ce faire, nous allons intégrer la deuxième équation. On a le droit de faire ça puisqu'on a fixé X à 0, donc maintenant nous avons seulement des fonctions du temps. Ce qui nous donne, après avoir multiplié chaque membre de l'équation par moins V2 V1, V2 FI moins V2 FR est égale à V1 FT. Nous avons maintenant des deux équations qui nous sont nécessaires pour exprimer FR en fonction de FI et FT en fonction de FI. Donc nous réécrivons ces deux équations et nous remplaçons dans l'équation 2 la valeur de FT de l'équation 1, ce qui nous donne V2 FI moins V2 FR égale V1 FI plus V1 FR. En mettant les termes identiques du même côté, nous avons V2 moins V1 fois FI est égale à V2 plus V1 fois FR. Et finalement, en isolant FR, nous obtenons que FR est égale à V2 moins V1 sur V2 plus V1 fois VI. Sur une corde, la vitesse est donnée par la racine de la tension F sur mu, la masse par unité de longueur. Donc en faisant la substitution dans les V, on obtient comme coefficient, donc le facteur qui multiplie l'onde incidente, radical de F sur mu2 moins radical de F sur mu1, le tout divisé par radical de F sur mu2 plus radical de F sur mu1. Comme le radical F se retrouve partout au numérateur et au dénominateur, il s'annule. Il nous reste qu'à mettre en évidence radical de 1 sur mu2 et radical de 1 sur mu1 au numérateur, ce qui nous donne radical de mu1 moins radical de mu2, et faire la même chose au dénominateur. Donc on met en évidence radical de mu2 fois radical de mu1, et il nous reste radical de mu1 plus radical de mu2. Le coefficient de réflexion sera donné par le radical de mu1 moins le radical de mu2 divisé par radical mu1 plus radical mu2. On constate que si mu2 est plus grand que mu1, c'est-à-dire si la deuxième corde est plus massive que la première par unité de longueur, on a un coefficient de réflexion qui est négatif, ce qui veut dire que lorsque l'onde sera réfléchie, elle sera inversée. Si au contraire, mu1 est plus grand que mu2, donc la première corde a une densité linéique plus grande que la deuxième corde, le coefficient de réflexion sera positif. L'onde sera réfléchie, mais du même sens que l'onde incidente. Et finalement, si mu1 est égal à mu2, c'est-à-dire que les deux cordes ont la même densité, c'est comme si on n'avait qu'une seule corde à ce moment-là, il n'y a donc pas de réflexion, le coefficient est égal à zéro. Et finalement, si v2 est égal à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune propagation dans la deuxième corde, on peut imaginer que cette deuxième corde est en réalité un mur, et nous aurons que le coefficient de réflexion est égal à moins 1. L'onde sera entièrement réfléchie et inversée. On peut procéder de la même façon pour trouver le coefficient de transmission. À partir de l'équation 1, on isole fr, qui sera égal à ft moins fi, et on remplace fr dans la deuxième équation, ce qui nous donnera v2 fi moins v2 ft plus v2 fi est égal à v1 ft, et en mettant les termes identiques du même côté, on obtient 2v2 fi est égal à v2 plus v1 ft, ce qui donne ft est égal à 2v2 sur v2 plus v1 fois fi. De la même façon, on peut écrire ce coefficient de transmission en fonction des densités linéiques des cordes, et nous obtenons 2 radicales de mu1 sur radicales de mu1 plus radicales de mu2. Nous avons maintenant trouvé le coefficient de transmission de l'onde et le coefficient de réflexion de l'onde. Ces valeurs de coefficient apparaissent dans les collisions élastiques également. Nous avons deux masses qui ont des vitesses initiales v1i et v2i, et on veut exprimer la vitesse, par exemple, de la masse 1 après la collision, donc v1f. La vitesse finale est donnée si la collision est élastique, c'est-à-dire si l'énergie cinétique est conservée, par m1 moins m2 sur m1 plus m2 fois v1i plus 2m2 sur m1 plus m2 fois v2i. Le premier terme correspond à la réflexion de la vitesse initiale après la collision, et le second terme correspond à la transmission de la vitesse de la seconde masse à la première après la collision. Donc ce sont les deux mêmes termes, deux mêmes formes de termes que nous rencontrons ici. Ces mêmes termes, on va les rencontrer également dans les intensités de lumière transmises et réfléchies lorsque la lumière traverse deux milieux d'indices de réflexion différents. ... ... ... ...